Sophie Calvaux est depuis le mois de mai 2011 le tout premier manager du commerce de la ville de Troyes. Son rôle, être le référent privilégié pour tous les commerçants. Elle doit développer le dynamisme du centre-ville par des animations pour faire marcher le commerce, surtout pendant cette période de fête. On est dans l'échange, dans le soutien, l'accompagnement, mais je ne me substitue pas à une enseigne, à une directrice commerciale ou marketing. Pas du tout, ce n'est pas le but. D'abord, c'est une mission globale, et puis c'est aussi de travailler sur la politique commerciale de la ville, vraiment d'avoir une vraie politique de stratégie par rapport à la ville de Troyes. 30 000 euros de budget ont été alloués pour le mois de décembre. Cela s'est traduit par la présence permanente du Père Noël, de spectacles de rue comme de cette fanfare, ou même d'animation en illusion 3D. Conséquence, les portes-monnaies se délient, et la manager semble déjà optimiste quant au résultat. Dire que pour l'instant, la période de Noël s'annonce plutôt bien au niveau du commerce. Globalement, les commerçants sont assez contents. En tout cas, sur les deux week-ends précédents, et l'activité globale de ces derniers jours semble être plutôt opportune, en tout cas. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et justement, côté commerçants, l'action menée par ce manager est très bien vue. Pour nous, c'est un bonheur de l'avoir à la ville, et donc son travail va dans le sens dans lequel les commerçants veulent que la ville se dynamise pour les commerces de centre-ville. On a besoin de ça pour faire revenir du monde, et puis d'avoir un centre-ville vivant. Elle est là, elle est réactive, elle est là présente en permanence. Donc ça, c'est vrai que c'était très important pour les commerçants de sentir qu'il y avait quelqu'un de permanent disponible. Sophie Calvaux et son équipe réfléchissent déjà à Noël 2012. Faire venir le client dans les boutiques troyennes est une stratégie de longue haleine. Quant à savoir si le Père Noël est réellement passé chez les commerçants troyens cette année ? Réponse courant janvier. Sous-titrage ST' 501